Aujourd'hui, pour finir en beauté, ces deux chroniqueurs de talent accélèrent aux mains qui vont clore notre saison. Et oui, comme vous pouvez le remarquer, je ne me suis toujours pas amélioré dans l'art du mensonge. Mais ne vous inquiétez pas, Rana sera là pour remonter le niveau, du moins je l'espère. En tout cas, je peux vous dire que le tournage était rude. Allez, couragez croclecteur, prenez un verre d'eau et un cachet de Lipran, et on va voir ça ensemble après le générique. Au sommaire de notre dernière émission, surprise, Rana va commencer avec le vieux monde est derrière toi. Puis, Axel va nous présenter la légende des quatre, un début de série qui m'a l'air passionnant. Ensuite, Romain laissera la dernière impression de croclecture pour cette huitième saison. J'adore mettre la pression à mes chroniqueurs, avec le manga The Promised Neverland. Enfin, nous terminerons la saison avec deux interviews. Rana, c'est à toi d'ouvrir le bal avec un nouveau roman d'un duo d'autrices que nous aimons beaucoup, Sylvie Bossier et Pascal Perrier. Hello les croclecteurs, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir afin de vous présenter une de mes dernières lectures que j'ai adorées, Le vieux monde est derrière toi, de Sylvie Bossier et Pascal Perrier. Ces deux autrices ont écrit plus de dix ouvrages ensemble, comme par exemple Face au lion, ou encore Né à Né avec les ours. Cette fois-ci, on les retrouve pour un excellent roman, publié en avril 2018 chez Fleurus. Peux-tu nous faire un petit résumé de l'histoire ? En 1968, à Paris, Joël mène une vie d'adolescent pas comme les autres. En effet, depuis son enfance, celui-ci est aveugle. Rejeté par toutes les écoles à cause de son handicap, il étudie à l'INJA, l'Institut national des jeunes aveugles, mais cela ne fait qu'augmenter sa colère. Le jeune homme aimerait être traité comme les autres et avoir le droit de réaliser ses rêves. Tout ceci lui semble injuste, et voir les étudiants parisiens se battre pour leurs droits lors de manifestations fréquentes lui donne envie de le rejoindre. Mais sa rencontre avec Madeleine, la sœur de Bruno, un nouvel élève à l'INJA, fait renaître l'espoir en lui. Malgré Patrick, son frère, lui expliquant qu'il ne pourra jamais entretenir une relation avec elle à cause de son handicap, Joël ne peut s'empêcher d'avoir le cœur qui bat pour cette fille qui a chamboulé sa vie quelques jours plus tôt. Et justement, l'occasion d'en savoir plus sur elle se présente lorsque la mère de Madeleine, Madame Delanois, propose à la famille de Joël et Patrick une promenade au bois de Vincennes, afin de parler de leur association consistant à se battre pour faciliter la vie des enfants aveugles. Patrick accepte de les accompagner, ce qui a le mérite d'énerver Joël car, une fois de plus, il se sentira invisible aux côtés de son frère qui, lui, a l'habitude d'accaparer l'attention. Et surtout, il voit bien que Madeleine plaît à Patrick. L'association des parents de la famille Delanois parviendra-t-elle à venir en aide aux jeunes enfants aveugles en leur offrant des conditions de vie meilleures ? Joël a-t-il raison quant à son pressentiment sur ce qui prouve son frère pour Madeleine, la relation amoureuse de Joël et Madeleine est-elle donc réellement impossible ? Les révolutions de mai 1968 aideront-elles les deux adolescents à se battre pour leurs rêves ? Qu'en as-tu donc pensé ? Le roman « Le vieux monde est derrière toi » de Sylvie Bossier et Pascal Perrier, publié aux éditions Florus, m'a beaucoup plu, notamment grâce à sa couverture que je trouve très belle. Tout d'abord, j'ai trouvé cet ouvrage très enrichissant. En effet, l'histoire est située à Paris en 1968, année durant laquelle de nombreuses révolutions éclatent. J'ai donc pu découvrir cette période que je ne connaissais pas encore et qui m'a beaucoup intéressée, puisque nous avons le point de vue de plusieurs personnages par rapport à ses mouvements politiques. La notation des chapitres est très originale. Chaque chapitre est nommé d'un slogan utilisé par les manifestants durant les révolutions de mai 1968, ce qui ajoute donc de l'originalité à l'ouvrage. Ensuite, le thème abordé dans ce roman est vraiment très intéressant. Les deux autrices ont choisi de s'intéresser au handicap. Ainsi, on découvre le quotidien de Joël, atteint de la maladie de Stargard, bien souvent caché dans l'ombre de son frère à cause de sa différence qui fait de lui un soi-disant intrus dans la société, tandis qu'il rêve d'égalité. De plus, les personnages du roman sont très attachants, mais mon préféré reste tout de même Joël, car j'ai pu suivre son évolution tout au long de l'histoire. Premièrement, au début du roman, Joël se montre très sensible. Ainsi, avant sa rencontre avec Madeleine, on peut voir qu'il est malheureux et à la recherche d'un petit brin d'espoir, tandis qu'il étouffe dans sa vie qu'il trouve ennuyante. Deuxièmement, Joël fait preuve de détermination au fur et à mesure des chapitres, ce qui devient une de ses plus grandes qualités. En effet, cette détermination apparaît suite à son coup de foudre pour Madeleine qui, selon son entourage, est beaucoup trop parfaite pour lui, ce qui m'a beaucoup émue, car il va tout de même continuer à l'aimer malgré tout et va essayer de se rapprocher d'elle. En définitive, le roman Le Vieux Monde est derrière toi, publié aux éditions Fleurus, en avril m'a beaucoup plu. En effet, celui-ci est enrichissant puisqu'il m'a fait découvrir les événements de mai 1968 et aborde un thème très intéressant, celui du handicap. Les personnages sont très attachants, notamment Joël. Je vous en recommande donc vivement la lecture ! Il est maintenant venu l'heure de notre second plat du jour. C'est Axel qui va nous présenter le nouveau livre de Cassandra Odenel. Bonjour chers crocs lecteurs. Aujourd'hui, j'ai lu pour vous le premier tome de la série La Légende des Quatres, écrit par Cassandra Odenel et publié aux éditions Flammarion Jeunesse le 14 mars 2018 au prix de 15 euros. L'autrice est connue notamment pour ses précédentes séries Malenfer et Sombre Terre. Axel, présente-nous l'histoire de ce roman. Bregan, Maya ou Anenel sont respectivement les héritiers des 4 clans au yokai. Les taïgan, les loupaï, les serpaï et les rapaï. Les yokai sont des êtres ayant la faculté de se transformer en animaux. Ainsi, les taïgan peuvent se métamorphoser en tigres, les loupaï en loup, les serpaï en serpents et les rapaï en maigle. Cela fait maintenant plusieurs siècles que les yokai cohabitent avec les humains et que la guerre entre les différents clans est terminée. Un jour, Mika, le petit frère de Bregan, part chassé seul malgré son jeune âge et entre sans le vouloir dans le territoire des loupaï. Il rencontre Maya qui montait la garde près de la frontière. Celle-ci, au lieu de faire appel aux autres gardes, joue avec lui et les laisse partir lorsque son frère, inquiet, vient le chercher. Plus tard, un meurtre a lieu chez les loupaï dont les blessures ressemblent à celles qu'infligent les taïgan. Et inversement chez ces derniers, le doyen est retrouvé mort avec des blessures laissées par un loup. Sentant monter les tensions entre les deux clans, Maya et Bregan se parlent alors qu'ils n'en ont pas le droit. Puis, à l'école où les yokai doivent aller depuis le traité signé entre les yokai et les humains, les quatre héritiers sont pris pour cibles par des êtres humains. Pour se défendre, ils n'hésitent pas à tous les tuer. A la suite de cette attaque, Bregan, Maya, Wan et Nel décident de s'allier pour découvrir ce qui se trame. Que vont-ils découvrir sur cette conspiration ? Une nouvelle guerre va-t-elle être déclenchée ? Que peuvent faire les quatre héritiers pour éviter que la situation ne dégénère ? Quel est ton avis sur le premier tome de cette série ? J'ai énormément apprécié lire le roman La légende des quatre de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammario Jeunesse car je l'ai trouvé tout simplement splendide. Tout d'abord, j'ai adoré l'univers créé par l'autrice. Elle utilise les yokai, divinité japonaise, pour construire quatre clans que tout oppose. Il faut attendre que les héritiers soient pris pour cibles pour qu'enfin une alliance soit créée par Bregan, Maya, Wan et Nel. Ils réussissent à mettre de côté leur opposition, notamment entre les serpailles et les rapailles. Il est intéressant que pour une fois, les humains soient en fait discriminés et subissent la loi du plus fort. De plus, j'ai vraiment apprécié la manière d'écrire de l'autrice. Elle réussit avec seulement quelques mots à nous faire ressentir les émotions des personnages. Au moment où un loupaï et un taïgan se retrouvent morts, elle transmet à la perfection l'attention qui règne entre les deux tribus, toutes proches de se faire la guerre. Enfin, les personnages sont un des points forts de ce titre. Parmi les quatre héritiers, le personnage que j'ai le plus apprécié lors de ma lecture est sans aucun doute Wan, l'héritier du clan des serpailles. En effet, je l'ai trouvé en totale opposition avec les autres héros. Ainsi, alors que tout le monde essaie de protéger la paix pour ne pas voir revenir la guerre, lui se contrefiche totalement des anciennes querelles entre les tribus et préfère faire ce qu'il chante. Et même si son comportement parfois sadique peut faire un peu peur, j'ai trouvé qu'il était le personnage ayant le caractère le mieux pensé. Pour conclure, grâce à des personnages très différents les uns des autres, ainsi qu'à une histoire et à une écriture tout simplement époustouflante, La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell est l'une de mes lectures préférées pour cette année. C'est donc un livre que je vous conseille vivement. Merci Axel, Romain va pouvoir maintenant nous présenter un manga de Kayu Shirai et Posuka Demizu. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter The Promise Neverland, tome 1 de Shikaze, écrit par Kayu Shirai et dessiné par Posuka Demizu. Sorti le 25 avril 2018, au prix de 6,79€. Cette série fait fureur actuellement au Japon et il est facile de comprendre pourquoi. Romain, peux-tu nous raconter l'histoire de ce shonon ? Emma, 11 ans, vit dans un orphelinat du nom de Grace Feldhaus. Tous les enfants sont marqués d'un nombre au cou. Ils n'ont pas le droit de voir le monde extérieur, sauf dans les livres, et ne peuvent franchir une barrière dans la forêt. Ils sont élevés par une dame que tous les enfants appellent maman, même si ce n'est pas le cas. Emma, étant la plus intelligente avec Norman et Ray, comme le démontent les tests que les enfants passent chaque jour, elle est félicitée par maman, personne en qui elle a entièrement confiance. La vie semble idyllique, elle mange bien, dort bien, que demander de plus. Mais un jour, Connie et une petite fille quitte l'orphelinat pour rejoindre une nouvelle famille. Emma se rend compte que Connie a oublié Little Bernie, son doudou préféré. Elle décide de le lui rendre avec Norman, même si elle n'a pas le droit de sortir. En soulevant la bâche du camion qui doit conduire la petite fille, il retrouve Connie, morte, une fleur au cœur. Les démons la mettent alors dans un incubateur d'eau, mais le plus traumatisant est de voir leur chère amaman à côté qui oublie à ses monstres et qui parle des enfants comme du bétail. Emma prend la décision avec Norman de partir en emmenant tous les enfants. Qui est en réalité cette personne appelée maman ? Que cache cet orphelinat aux règles très strictes ? Et qui sont donc ces démons qui dévorent les enfants ? Qu'as-tu pensé de ce manga ? Tient-il ses promesses ? J'ai vraiment adoré The Promised Neverland de Kayu Shirai, dessiné par Potsuka Demedzu. Tout d'abord, j'ai apprécié l'univers de cette histoire créée par le scénariste, un orphelinat avec des enfants considérés comme du bétail, contrôlés par une certaine maman et des démons. Les trois enfants les plus intelligents vont tenter d'enquêter et surtout essayer de survivre. Ils vont tout faire pour éviter de dévorer par ces monstres tout en tentant de sauver tous les enfants. Ensuite, j'ai adoré le personnage d'Emma. Charismatique, un brin idiote, mais surtout très sociable. Elle adore jouer aux chats dans la forêt avec ses frères et sœurs. Elle n'hésite pas à les aider à faire leur lacet le matin. Du haut de ses 11 ans, comme un de ses grands amis, Norman et Ray, c'est l'une des trois plus intelligentes de l'orphelinat. Elle réussit toujours le score parfait au test. Enfin, j'ai adoré les dessins de Posuka Demizu. L'organisation des cas m'a paru très originale. Les dessins réussissent à montrer les sentiments et émotions des personnages, surtout quand ils se rendent compte que leur maman est une traître. On ressent immédiatement le changement dans l'atmosphère qui passe de joyeuse à très sombre. De plus, le design des personnages sans être vraiment original mélange aspect réaliste et cartoon. Un autre point positif. Pour conclure, j'ai vraiment adoré The Promised Neverland pour l'histoire originale de ses enfants prêts à tout pour survivre. Pour ses personnages très intéressants, mais bien sûr pour ses dessins magnifiques. L'attente de deux mois entre chaque tome risque d'être longue. L'attente de deux mois entre chaque tome risque. et celle qui va et nous questioned de la vérité. L'attente d'uneymise sur la matière de plein porte et chaque tome risque. Un lieu où l'attente d'une syrup ?